Yo, what's up tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode un petit peu spécial et aussi très différent de d'habitude. Alors les amis, depuis certains temps, plusieurs d'entre vous veulent savoir à quoi ressemble ma base, qu'est-ce que je fais dans ma base, whatever, nanana, nanana. Et puis comment faire des coffres vraiment protectes et puis vraiment impiables. So, dans cette vidéo-là les amis, vous allez avoir tout ça. So, j'espère vraiment que cet épisode-là va être vraiment apprécié. So, dans le fond, c'est une présentation de ma base et puis ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ça. Puis je suis accompagné de Blackbird, mais je ne sais pas s'il veut parler, on va savoir maintenant. Nique ta merde, Blackbird. Il est là, il m'entend, mais il ne veut pas parler. Alors, enfin, bon, là n'est pas la question les amis. On se retrouve vraiment pour vous présenter, dans le fond, premièrement, la base. So, en gros, la base, c'est une base de... Ouais, easy, 500 ping. La base, c'est une base de claim, d'environ... Fmap, Fclaim, dans le fond, vous faites Fclaim 5 comme ça. Et puis, en gros, ça nous acclaim ça. Ensuite, on a décidé de creuser des tranchées. On a décidé de laisser tomber de l'eau, mettre entre chaque deux des coffres. Et pourquoi mettre des coffres comme ça? Parce que, les amis, quand la personne va faire le bug des blocs, 3, même 4 blocs ici, je crois qu'il y a, c'est presque impossible à faire. Je connais une personne qui arrive à le faire et puis il a réussi une fois sur 50, ça. C'est vraiment, 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 vraiment difficile à avoir. Je dois vous l'admettre, c'est possiblement le truc le plus difficile à péter, ces coffres-là. Et je sais qu'il y en a aussi qui disaient qu'on pouvait le poser sur les coffres, etc. Ça va être remove, so inquiétez-vous pas, il n'y aura aucun problème. Ensuite, on a des droopers personnels ici dans le milieu, comme vous pouvez voir. Ce qui est encore plus difficile à péter dans ces hoopers-là, je vais vous l'expliquer, les amis, c'est très simple. En le fond, il n'y a pas rien dans le milieu. À l'instant que vous allez briser le truc, vous n'allez pas pouvoir le poser nulle part. Ça, c'est mes hoopers à moi, je crois. Attends, je vais le voir. C'est à moi ou c'est à Black ? Ça, c'est à moi. So, voilà, j'ai quand même un petit peu de stuff. Black aussi, il y en a un peu. Et puis j'ai deux bedrock. Je suis trop fier de mes bedrock, enfin. Bon, là, ce n'est pas la question. Mais voilà, on est vraiment là pour vous présenter les coffres. Fait qu'en gros, voilà, j'ai laissé un trou dans le milieu. Comme ça, le gars, il va briser le hooper. Avec le bug, il va réussir à briser le hooper. Mais il ne pourra pas le poser en dessous, sur les côtés, nulle part ailleurs. Or, c'est le meilleur truc. Il ne peut pas rien avoir de mieux. Regardez, je vais vous montrer d'en haut. Voilà, vous voyez. Puis en dessous, il ne peut pas y aller par en dessous parce qu'il y a combien ? 4 de hauteur en posant 4, ce qui est presque impossible, les amis. Après, on a décidé de mettre des enclumes ici pour le pimp. Comme vous voyez, vraiment en mode yolo. Vous pouvez voir, il y a des pseudos des gens des fois dans les trucs. C'est des dédicaces à des gens que j'ai faites pour mon prochain texture pack qui va sortir très bientôt. Et puis aussi, je vais aller vous montrer à l'extérieur. Black, il y a eu un bon point ici. On va vous montrer vite fait l'extérieur aussi, les amis. L'extérieur est inuse-bugable. Inuse-bugable TP, regardez. Vous allez TP soit là, soit en haut, totalement à la surface. Alors, aucun use-bug TP. Je vais vous montrer comment faire ça, c'est très simple. Vous mettez une couche d'eau et vous laissez deux rangées comme ça. Vous mettez les coins comme ça, sans source infinie. Et puis le tour est joué. Je ne vous dis pas là, mes amis, que c'est impillable, mais c'est presque impillable. La seule façon dont je pourrais arriver à piller ma propre base, mes amis, ce serait en use-bug, pas en use-bug, en piston, comment on appelle ça, Black, putain, aide-moi. En pistonnant les blocs, je ne sais pas, je pense qu'il y a un nom pour ça, une cloque à piston, je ne sais vraiment pas. Je ne m'y connais pas trop en redstone, mais bon. Bon, pour ma part, je crois que celle-là, c'est vraiment la meilleure technique à utiliser pour piller des bases qui sont un peu comme celle-ci. Mais encore là, ma base, je n'arriverais même pas, je pense, les amis. Fait que voilà, c'est pas mal ça. Après, on a des plantations de virus du nether, on a des trucs ici, on a des alambics. On a des blocs de diam, émeraude, parce qu'on est pauvre, les amis, vous voyez. Fait qu'on s'est dit qu'on pouvait afficher notre richeté, mais c'est pas vrai. On est vraiment riches, les amis, sans nous vanter. Ça, c'est juste les coffres à potions d'XP. Comme vous pouvez voir, on est un petit peu riches, là. Fait que, voilà, il y en a beaucoup qui me disaient, ouais, on veut voir tes coffres, etc., t'as pas grand-chose. C'est vrai que j'ai pas grand-chose, les amis, mais les choses que j'ai, c'est vraiment utile. Comme vous pouvez voir, les blocs de fer, la base est faite en blocs de fer, sauf le plafond, parce qu'on n'en avait plus assez. Comme vous avez vu, il en reste seulement 33. Mais les murs et tout, les murs nous ont coûté environ 3000. Le dessous, là, nous a coûté environ 2 stacks. Fait que, vraiment, ça nous a coûté grave cher de faire. Fait que, ouais, on n'avait pas assez vraiment pour faire le toit. Après ça, voilà, on a des blocs de la piste, l'obsidienne, la redstone qu'on va devoir vendre au passage. Des underpearls, potions d'île, vite fait, des virus du nether, on en a beaucoup trop, faut en vendre sûrement. Covid, carottes, patates, melon, citrouille. Citrouille, ici, qu'il faudra aller vendre. TNT, et puis là, le reste, on n'a pas encore fini de classer. Je vais vous montrer pourquoi, vous allez très vite comprendre, ici, des pommes dorées, des pommes... Ah, en passant, on va faire des pommes cheats. Je vais prendre l'orque, ici. Fait que, juste comme ça, avant que j'arrête d'y penser, on va prendre les blocs, là. On va faire slash craft. Et puis, on va faire 3 pommes cheats. So, voilà. Hop, elle aille, hop, elle aille, hop, elle aille. Et puis, on va les donner à Black. Tiens, Black, prends les pommes cheats. Et puis, comme ça. J'ai 61 pommes cheats sur mon compte, les amis. Sauf que ça n'est pas vraiment très utile à moi. Et puis, voilà. Après ça, qu'est-ce que vous vouliez voir d'autre ? Ben, Boutelle X, plus, je vous l'ai déjà montré. Les coffres, là, sont vides, je crois. Après ça, les livres enchant. On a plein de livres enchant. On a des pioches. Bon, des pioches cheat, toutes très cheat. Des arcs cheat. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le haut, là ? Des épées cheat, charnes 5. Je pense qu'ici, il y a du P3. Ici, ouais, ici, c'est le double coffre de P3. 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 On n'a pas beaucoup de P3, mais, les amis, regardez le P4. C'est là que tout se gâte. On a beaucoup plus de P4 qu'on a de P3. Ce qui n'est pas très normal, mais, bon, on aime bien fusionner. Vous voyez, j'ai 100 niveaux. Après ça, je m'envoie tout fusionner, etc. Mais, 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 les amis, on n'est vraiment pas riches. Vous savez pourquoi ? On va vous le montrer directement, maintenant. On va aller au home coffre. Ça est nos vrais coffres. C'est juste qu'on vient tout juste d'emménager où est-ce qu'on est en ce moment. Il y a à peine quelques heures, ce matin. Et puis, ici, les amis, vous avez tout notre stuff. Toutes nos P2, P3, pistons, slime ball. Vraiment, tout se trouve ici, les amis. Vous pouvez voir dans les coffres, rapidement, tout, 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 tout le stock est ici. C'est vraiment notre place de stockage. On a tout obsidienne. Vous avez vu, il y a un max obsidienne. On n'a pas fini de tout amener à l'autre base. On va faire ça dans la soirée, possiblement, ou dans la matinée. Peu importe. Quand est-ce qu'on va le faire ? On va le faire très bientôt. Et puis là, on va vraiment être totalement déménagé. Pour le moment, comme vous voyez, vraiment encore plein de trucs qui restent ici, qu'il faut transférer, que je vais justement en amener là-bas. Vous pouvez voir aussi mon nouveau texture pack. Look ça. Qu'est-ce que tu veux que je look ? FDP. Ah oui, 30 sticky pistons. Ça, je ne sais pas, les amis, mais je pense que ça va se vendre comme des petits pains chauds. C'est vraiment... Wow. On a tout eu ça dans des pillages, je pense. Je ne suis pas certain. Depuis le début qu'on est sur le serveur. J'avoue. Tout le monde cherche des slime balls. Et puis, ça va partir comme des petits pains chauds, comme je l'ai dit. Fait que voilà. Après ça, je vais vous montrer vite fait tout ce qu'on a. Mais bon, il y a des coffres pas mal vides parce qu'on a fait le ménage aussi. Mais voilà. Ce n'est pas la plus belle skybase. Une qui est efficace pour nous. Elle nous donne ce qu'on a de besoin. Dans le fond, mettre nos stocks quand on n'en a plus, quand on est full. Puis c'est juste à ça qu'elle nous sert, tu sais. Mais... Oh, Charnel 5, OKML. Je ne sais pas si c'était à qui ça, mais j'ai eu un armor aussi, OKML. Des ingrédients de potions, on en a plein aussi. Ah, Sursens, j'en ai 6. Je les avais déjà avant. Oeuf de creep. Ça, c'est vraiment le truc qu'on a le plus. As-tu fini de me garrocher tes affaires, ce petit fif ? Fait que voilà, les amis. C'était pas mal ça. Ou si vous voulez que je vous présente des hatches de farmer. On en a genre des chinoises. On en a genre 7 qu'on n'a jamais acheté au passage. Il ne faut pas acheter des hatches chinoises. Ça ne sert à rien complètement. Enfin, bon. On va bientôt faire un concours. Pas mal de bons concours, envisons. On est l'épisode 15 aujourd'hui. Sur l'épisode 15, je me suis dit que vous méritiez de voir un peu où est-ce que j'habitais. Comment ça m'a... Tout le stuff que j'avais, etc. Je m'en calise de ta farmer chinoise. Arrête, astille. Arrête, tabarnac. Arrête. Tu vois le gars qui commence à s'énerver pour rien. Fait que voilà. C'est pas mal ça, les amis. J'avais pas vraiment d'autre chose à vous dire. Aujourd'hui, je n'avais pas envie de vous proposer un pillage. J'avais vraiment envie de vous proposer quelque chose qui allait vous faire plaisir. Et puis, je pense que beaucoup d'entre vous me l'ont demandé. Je pense pas. Tout le monde me l'a... Beaucoup de monde me l'a demandé. Environ de 20aine de personnes. Puis, je me suis dit, pourquoi pas. Ça va peut-être faire plaisir à ces 20 personnes-là. Et possiblement plusieurs d'entre vous. So, si ça vous a fait plaisir. Écoutez-vous pas, les amis. Cette vidéo-là, c'était vraiment pas pour me vanter. Je suis vraiment pas le plus riche du serveur. On est vraiment... On est vraiment... On joue, on fait notre petite affaire. On pile nos bases. On s'amuse comme on le doit. Moi puis Blackbird. Puis, on n'est vraiment pas ici pour se vanter de tous nos stuff. Par ailleurs, comme je l'ai dit juste avant. La plupart de ce stuff-là va être remis dans un concours. Que moi et Blackbird allons organiser très 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 bientôt. Plutôt moi. Vu que c'est moi qui le tiens à la chaîne YouTube. Mais Blackbird m'accompagne dans toutes mes vidéos sur... Sur Minecoin. Et j'apprécie vraiment sa présence. Il fait une différence importante. Que vous voyez pas nécessairement dans mes vidéos. Mais niveau moralement, là. C'est vraiment quelqu'un où est-ce qu'on peut s'amuser et rire avec lui. Autant avec Riel, Recep et toutes les autres. Que je me traîne avec sur Minecoin. Même Eodam dernièrement. Que vous avez pu revoir dans mes vidéos. Beaucoup d'entre vous se demandaient pourquoi on faisait plus de vidéos. On avait une petite embrouille et tout. Enfin bon, ça c'est de se passer les amis. Mais voilà. Maintenant on est vraiment... On se tient tous. On se tient tous. Puis on s'amuse vraiment ensemble. Puis je crois vraiment que Blackbird. Puis toutes ces grands. C'est pas mal tous ceux-là qu'on a tous ça. Fait que... Un gros merci à eux les amis. Ça fait plaisir. Et puis... Pourquoi ça fait plaisir ? Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais bon. Dans le fond, ouais. Je voulais parler vite fait de ma faction. On va faire FF. On va voir les coins qu'on a. Alors Black, tu peux modifier ton montant s'il te plaît. Ça ferait plaisir. Fait qu'on recrute un peu tout le monde. Sauf qu'ils font un power minimum de 5. On va mettre une limite à 5 maintenant. Si vous étiez déjà là avant les amis. Vous avez pas besoin d'une limite 5. Mais maintenant si vous voulez être recruté. Vous avez juste à avoir une power limite de 5. 10 le max. 10. On a même pas besoin de se parler. T'es invité direct. Non, tu comprends ce que je veux dire. Mais voilà. On veut vraiment beaucoup de power pour pas se faire surcle. Comme vous voyez on a 136 lèmes. On a quand même pas mal de trucs. Fait qu'enfin bon. Je vais placer tout ce qu'il nous reste. Vous voyez les coffres sont vraiment vides. On a rien rien transféré. On vient d'aménager. Le toit ici les amis il va être fait. Je sais pas en quoi encore. Je voulais mettre en bloc de diam. Mais Black Boy il m'a dit. Cris de cave ça va t'en prendre ben trop. Non, non, non. Mais bon. On va peut-être le faire en TNT. Ça peut être drôle. Non c'est pas vrai. On va pas faire ça en TNT bande de cave. On va faire ça. J'ai aucune idée. Black, t'as-tu une idée vite fait ? Oh non, non. Regardez ce qu'on va faire les amis. Vous allez nous dire en quoi qu'on va le faire. Vous allez voter dans la... Ha ha ha. Connard. Vous allez voter dans la description les gars. Puis celle qui a le plus de pouces bleus sur son commentaire. Ou celui. C'est celle-là qu'on va choisir dans le fond. Mais regardez. On a pas mal de redstone. Pas mal de lapis. Peut-être le faire en opsi. Ça peut être pas pire aussi. En opsi ça va être long. Mais pas pire. Fait que voilà. La base est vraiment pimp. Il y en a partout. 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 Enfin bon. Fait que voilà. Je rappelle juste que cette vidéo-là c'était vraiment pas pour nous vanter. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont sûrement nous la sortir. Ouais. Arrêtez de vous la péter. Monde de fils de pute là. Nique ta mère la salope. Et tout. Wesh. Alors non. Le but c'était vraiment pas ça. Mon but c'était juste de vous montrer. Parce que plusieurs d'entre vous l'ont demandé. Et puis aussi de vous tenir à jour. Puis des petits conseils pour faire vos coffres. Etc. Fait que vous savez comment faire vos coffres. Pour qu'ils soient très durs à piller. Les amis. Si vous faites ça dans votre base. Si moi je pense par votre base. J'y arriverai pas. Je vous le promets. Moi personnellement. J'y arriverai pas. Et vous le savez. Vous l'avez vu dans pas mal de mes vidéos. Je connais pratiquement toutes les techniques de pillage. Que ce soit par Hooper. Dropper. N'importe quoi. Je connais pratiquement tout avec Blackbird. On a étudié le monde PvP faction. Je suis un des rares sur Youtube. Qui fait encore beaucoup de PvP faction. J'ai fait des centaines et des centaines d'épisodes. Sur ma chaîne. Sans me la péter encore une fois. Je l'ai dit genre mille fois. Mais non. Mais c'est certainement les gars. On a vraiment beaucoup d'épisodes. Puis c'est certainement. Waouh. Waouh. Je sais pas quoi dire d'autre les gars. C'est juste waouh. Ah ça c'est du stuff qu'on doit ranger Black. Tu rangeras ça mon homme. Et puis voilà les amis. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. C'est l'épisode. Je peux être trouvé une case. Mais elle est peut-être déjà pillée. Ok. Va voir. On ira après. J'ai pas montré les oeuvres de Creep Black. Mais non. Je vais pas les faire rager non plus. Ça c'est de qui. C'est de ton côté. Fait qu'en gros. Black a 59 coins juste là. Il y a 64 blocs. Il y a pas mal de stuff. Comme vous pouvez voir. C'est espèce de fils de pute. Je vais lui rajouter des blocs vu que j'en avais volé avant. Pour faire le toit. Là. Et voilà. Des trucs de Mamgo. Moi je t'ai rajouté aussi des crimes de Mamgo. Fait que lui il y a 3 stacks plus quelques-uns. Ça c'est seulement personnel. Lui c'est ses stacks à lui. Et moi personnellement. J'ai pas autant je crois. Ouais j'ai 3 stacks plus 45. J'en ai même un petit peu plus. Mais bon c'est pas très grave. On est vraiment riche as fuck. On a de la bedrock. On a vraiment un max de trucs. Ça aussi il faudra que je les mette sur mon autre compte. Enfin bon là n'est pas la question. Comme je vous ai dit aussi le texture pack etc. En fait je suis tout excité de faire cette vidéo là. Parce que. Je suis tout excité de faire cette vidéo là. Parce que ma première vidéo que j'avais fait sur Youtube les amis. C'était la présentation de ma faction sur Ponycube. Elle a atteint les 1000 vues. Il y a très longtemps. Mais il y a pas très longtemps. J'ai réalisé que c'était une de mes meilleures vidéos. J'étais vraiment content de la faire. J'étais stressé. J'avais les papillons dans le ventre quand j'ai fait ma vidéo. Puis aujourd'hui je lis ces papillons dans le ventre. Quand je fais mes vidéos c'est rendu une passion. C'est rendu quelque chose que j'adore sincèrement. Puis sans vous ce serait jamais possible. Fait que je voudrais vous remercier. Toutes vous les 2000 personnes qui sont abonnées dans ma chaîne Youtube. Sincèrement ça me fait grave plaisir. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Sincèrement je pourrais vous faire des millions de concours. Tout ça voudrait même pas le nombre de trucs que vous m'apportez. Le plaisir que vous m'apportez à faire ces vidéos là. Que ce soit sur Minecoin. Minecoin j'ai vu là les amis. Vous avez explosé le compteur de vues. 1000, 1000 vues en une semaine. J'avais jamais fait ça avant. C'est juste énorme, énorme ici les amis. J'espère sincèrement que vous allez continuer à être là pour le reste de ma série. J'espère que vous allez être là pour le futur de la chaîne. J'espère sincèrement que vous appréciez. J'espère aussi que vous allez continuer à suivre cette série. Laissez des pouces bleus comme vous le faites. Laissez des commentaires. Me donnez des astuces, des trucs. Qu'on pille des bases ensemble. Qu'on pille des bases ensemble. Bref les amis. Je sais pas quoi vous dire d'autre. À part un gros merci beaucoup. Vous êtes tout. Vous m'avez apporté tout sur Youtube. Vous me donnez encore tout. Et puis je pourrais jamais vous remercier assez. Je pourrais jamais vous donner assez. So, je vais terminer ça comme ça. Je vais vous faire un concours très bientôt sur MyCoin. Peut-être pour l'épisode 20. Dans 5 épisodes. Patientez les amis. Ça va arriver. Je vous aime. C'était Icon. Le Pikachu de l'internet. On vise un petit objectif. Objectif de 100 pouces bleus. On est capable les amis. Si t'as écouté la vidéo jusqu'à la fin. Marque dans les commentaires. Biscuit. Parce que je suis en train de manger un biscuit juste avant. Et je me suis dit que c'était un beau mot à dire dans les commentaires. Sur CityGamer, c'était Icon, le Pikachu de l'internet. Et oui, j'étais très émotionnel dans cette vidéo. Mais je vous aime tous. C'est le plus profond de mon cœur.